bonjour à tous on se retrouve avec Mr Gomez voilà donc comme vous pouvez le voir il est aussi bon en humour qu'à yu-gi-oh alors qu'est ce que tu as fait aujourd'hui alors aujourd'hui j'ai fini top 16 au national suisse en jouant tempay après un an sans jouer et en apprenant vite fait le format en une semaine et je vais en revenir sur ma profile mais ça enfin tempay ça m'a souri on va dire les retraités comme certains les retraités ont du talent mais ça me fait un peu ché par rapport à mon top 16 parce que je perds sur ma connaissance juste la connaissance du format et puis voilà tu me montres le deck donc déjà au niveau des tempay classique je vais pas dire je pense que tous les ratios tout le monde joue 5 x 3 c'est un peu trop fort j'ai pas déblatéré je pense que les gens connaissent le deck le seul truc qu'il faut à peu près comprendre le meilleur ever le vert le vert c'est le meilleur punto c'est le vert c'est le meilleur pas de battle ça les bandes sauté cas d'un gris ça repart ça pète des apolousa non ça peut être des apolousa un staff voilà de m'acheter le tamis 6 up top j'ai salé ma pouva voilà les tempay pas grand chose à dire dessus le terrain c'est n'importe quoi je pense que tout le monde le sait ensuite fait de rire en gros j'ai fait de rire pour le go first et aussi le go second et à savoir que ça punit surtout beaucoup de deck même ton mirror parce que ça permet d'enlever les terrains vu quand même pour moi j'ai estimé que c'est un format avec beaucoup de terrain pour le peu que j'ai retenu du format et enlever les terrains je trouve que c'est vraiment incroyable aussi un petit shout out à médic a envie de me bomber parce que j'ai pas baigné island mais tranquille frère c'est passé ce marley ensuite au niveau entrape je vois un ratio pas si gros que ça en soit par rapport au format de ce qu'on m'avait dit donc je suis à peu près à 11 sachant que dans ma décrite j'ai une 1 9 qui peut être considérée comme entrape ou autre mais qui est aussi un peu d'enjoy je suis à 11 3h je pense que c'est assez fort mais il faut bien la rajouter en fait à je pour la rajouter en plus des autres entrape 3 veiller c'est celles qui détestent le plus mais en vrai on a besoin parce que ça fait une perme ogre ça a été cool sur des timings sur ip à quelques jours de tournoi samir bris enfin tout le monde qui me disait frérot t'as un zin zin de pas jouage de jeu et tabelle de merde enfin je vais t'as ordre parce qu'on c'est fort et tout la vie no mer elle m'a fait des games donc j'avoue donc chèrement comme dirait quelqu'un chère mon cul et après une perme c'est une perme qui me perd je pense que ça fait combien d'années dans le jeu enfin je crois ça fait trois ou quatre ans donc y'a pas besoin de rajouter pour cette habilité je peux au tk dessous bannir 6 de l'extra c'est pas un problème même bannir encore trois derrière ou même si c'est encore après on s'en fout il faut trois synchro pour tuer voilà je veux prospé c'est la vie vivement qu'elle soit bonne malgré que je suis un retraité je pense qu'il faut qu'elle soit ban mais moi enfin waa magna mute les one of magna mute terraforming call by the grave pas plus mots bacro pas besoin de rajouter plus mots ça a été banné des années c'est revenu c'est cool c'est fort machin la call by the grave je trouve que quand baisse de c'est trop c'est sous-estimé que ce soit en first en second vu qu'il ya quand même pas mal d'effets qui veut acceptir il ya beaucoup d'effets de récupérer du cimetière au fil du tournoi je m'en rendais compte qu'en fait toucher les cimetières bannir les cimetières c'était très très fort magna mute pas one off alors magna mute en ronde la vie de ma mère il m'a fait des games mais la vérité en top 16 à cause de ce magna mute et du fait que je connais pas le méta que je perds c'est passé quoi raconte en deux en deux secondes en gros mon adversaire et j'ai joué au snake fire king snake eye et en go second en game 3 moi mama j'ai que mon engine en fait j'ai que mon engine et une imperme donc je fais s'il passe mon adversaire c'est faire lightning storm chaîne ma cible pour remonter mon terrain et invoquer magna mute comme ça je me disais parce que c'est ce que j'ai fait en ronde en battle en battle en fait s'il a pas trop de gaz parce que j'ai une perme on va dire bah je peux faire une synchro 10 mettre en défense qui crèche tous énoncé dessus et qu'il n'a pas d'effet quoi en fait gagner sur un truc comme ça il ya prévu que j'avais tout le gaz ça partait sauf que mon erreur ben j'ai pris le combo lightning plumeau ttt et il avait tout il avait tout et les dros 2 frère ya kirin tu veux dire quoi petit poulet kirin et en tout cas c'est marrant cet homme parle il connaissait pas l'effet de kirin à la vérité je connaissais même pas kirin mais en soit franchement c'est juste mon erreur c'est juste une question de retour en fait de retour dans le jeu et d'essayer de comprendre ce que fait le jeu quoi en gros pour moi je le considère un breakboard et en bric pour tout coup ttt l'accent remettent comment on joue prospect souvent on va pas pouvoir faire l'effet dros 2 donc le vrai fait qu'on fait c'est prendre amont donc j'ai gagné contre contre jérémy barf l'ancien champion de l'issage national suisse je gagne parce que je prends son son m pen et en fait ça fait tout pile l'état parce que je lui prends son m pen en fait donc les frères ttt c'est la vie je pense qu'il faut assez bien j'ai eu 3 3 droplet c'est cool mais ça sert à rien en fait en fait on joue pas un deck qui fait du cerf et en fait y'a pas de ça dans le deck donc en fait la carte que tu costes faut vraiment faire attention parce que même ton terrain soit idéaux en vrai coste donc en fait je pense que deux droplet c'était fine avec deux lightning stamp comme ça ça fait un carré mais c'est parfait la ttt c'est vraiment suivant les situations ensuite on passe à l'extra alors l'extra les links j'ai pas déblatéré seal en gros seal pour en revenir meilleure carton go first seal 2 n trap et s'il y a fenrir ben c'est la réalité c'est que vous avez quasiment gagné les frères là si c'est 2 n trap de noms différents vous allez gagner mais voilà après bon on peut prendre des nagris c'est marier vive lightning star le plumeau et ma bite mais bon c'est la vie princesse j'ai pas invoqué la vie de mer j'ai pas invoqué j'ai dans l'extra je sais pas pourquoi en fait meilleure carte meilleure carte mais j'ai pas invoqué meilleure carte mais en tout cas on peut faire des moves de zaza avec en rebondant ses tempay en même en otk en soi même avec les petits bébés parce qu'on peut faire des chaînes avec fadrar et invoquer beaucoup de monstres et invoquer tout le monde pour tuer ben le paquet juste pour sp je l'ai fait une fois le paquet de sp et ben c'est une de mes défaites en route parce que je connais pas le format et je bannis une mauvaise carte parce que je connais pas le format et cet homme est gris la résine mais sachez un truc tout homme est gris petit petou c'est la vie à ce qu'il a dit continuer à décrocher voilà il taba pour le tk princesse et autres et aussi pour ton mirror et lui pour le tk sur des scénarios où le mec fait un trop vite en fait sa barrière d ou une situation de jeu qui t'empêche de développer de bord depuis en vrai lui je pourrais le tâche pour mettre lui je pourrais le tâche pour mettre une deuxième cime la vérité c'est peut-être mieux de mettre une deuxième cime vous voyez montre nous les cartes blanches là les cartes blanches odise black rose qbq qq but c'est pas j'arrive jamais de dire son nom donc ça c'est l'essai les sept génériques rigue qui fort contre miroir fort contre certains match up où il te laisse l'intention d'aller en battle et que t'es capable de synchro et lui pt et ainsi de suite ensuite les meilleurs joe biden le grand frère c'est simple tu fais lui qui t'invoque lui tu as gagné en main de phase et en battle le frère c'est qui va être pop sur les terrains tu peux tribut pour annuler les faits détruire donc en fait ça négate la princesse en face c'est clair et après bon ça vous connaissez un c'est carré allez le site petit toquet de gorge gorge les hommes donc deux ruissons pour les match up un peu voiceless comme dirait le voiceless brandé le grand naïm dans une profile qui dit voiceless voiceless hé frère salem voiceless frère c'est un bail gros qu'est ce que tu me parles gros shout out à Naïm shout out aux amis shout out to my friend my bro ouais vas-y vas apprendre l'anglais après après les shout out allez 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 ensuite cross out je l'ai pas joué du tournoi carré ça fait plaisir bah regardez j'ai pas joué du tournoi j'en ai pris j'ai quand même gagné voilà point faible trop fort non point faible lightning storm allez la suite cosmic cyclone j'ai pas vraiment joué j'aurais pu le jouer contre firekiss nekai mais après à fil du temps du tournoi je me suis rendu compte que ça servait à me bannir le terrain ce qui faisait exprès un setup où tu bannissais le terrain et refaisait tout mais en tout cas elle doit être dans le site je pense pour certains match up ou les trappes de merde quoi shifter ouais voilà ça je dois résumer shifter non vas-y suite anti spell anti spell anti spell parce que ça punit ton mirror ça punit ton mirror snekai sur certaines mains sur certaines mains ils peuvent pas jouer les rogues les rogues qui jouent des spells de zinzin et aussi tu supplie toutes les powers spell carré voilà side fait tout fait comme on dit bonne année bonne soirée est-ce qu'il y a des shout out ? alors le premier shout out quand même le premier shout out c'est à madame parce que frérot un an de retraite pas joué homme marié montre nous la bag la bag homme marié paire en top 16 ne vous mariez pas ne vous mariez pas les gars voilà soyez des gros geeks soyez des gros geeks jouent toute votre vie ne vous mariez pas n'investissez pas dans votre vie non frère j'y conseille pas ça c'est merlin faites votre vie correctement les frères donc shout out à madame j'aurais aimé gagner mais tant pis tu vois elle sera elle va encore me trash talk à me dire ton jeu de merde t'as pas gagné elle me trash talk mais bon c'est le jeu shout out à toute la team toute la bcp pour le peu que j'ai pu parler parce qu'il y en a font la saison des points et tout j'en ai parlé un peu avec certains qui m'ont aidé ils m'ont donné des conseils donc j'ai pas tous énuméré mais ils savent très bien qui c'est tu vois shout out à Anas non frère Anas non frère Smarley Anas je dis pas shout out à Anas Anas il est venu au DC il a fait trop le fou avec moi j'ai dit frère j'ai limite envie de sortir de ma retraite pour te le bomber mais tranquille Anas c'est un bibou tu vois comme on dit crâne chauve crâne kribi aussi shout out au Mange Merve toujours à chaque fois shout out au Mange Merve c'est avec eux que j'ai commencé Mugi aussi shout out à la Suisse en vrai on soit à tous les Suisses tu vas dire shout out à l'Europe aussi shout out à la planète non la Suisse parce que la Suisse frère c'est les frères la Suisse c'est la famille les Suisses c'est tous la famille frère shout out à eux aussi shout out à Naim qui commence à faire le fou frère on va te calmer frère je te le dis j'ai sorti de ma retraite juste pour te giffler je te le dis mais sinon c'était un super event merci à Medi aussi pour la profile merci aussi à tous ceux de Lyon qui sont venus avec moi Etienne, Camille, Gaëtan donc c'était vraiment cool c'était un cool event pour un retour dans le jeu vite fait entre guillemets en vrai je vais faire qu'à les nationaux frère le prochain national c'est le national uzbek la vie de ma mère t'es chaud on fait le national uzbek chaud ou pas ? ouais Inchallah en tout cas voilà c'était tout merci Jérémy la bise merci merci merci